Musique 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 Bon matin tout le monde Donc il est présentement une heure et demie pis ça fait comme depuis sept heures et demie que je suis réveillée ben qu'on est réveillée là j'étais en train de tout repacter mon sac ici parce que j'avais tout sorti mon linge parce que ça sentait l'humidité depuis que on est parti ça fait 10 jours aujourd'hui hier ça fait 10 jours qu'on était partis ben tout était resté dans le sac genre pendant comme 7 jours on avait rien sorti t'sais on prenait au foie à mesure nos trucs pis on avait pas de laveuse sécheuse fait comme on a profité pour faire tout notre lavage fait que j'avais tout sorti mon linge pour comme enlever l'humidité dedans pis essayer de défriper un peu mes choses mais là c'est l'histoire de toute l'hormative là dedans j'ai tellement ça là c'est tough c'est comme il y a pas de place faut que tu y ailles stratégiquement pis ça finit tout le temps que c'est over plein là fait que ouais j'étais en train de faire ça pis faut quitter la chambre pour 11h fait que la petite madame elle va venir à 11h pour chercher les clés pis c'est ça pour qu'on parte mais elle nous a dit qu'on pouvait laisser nos bagages jusqu'à 5h à quelque part qu'on sait pas trop encore parce que nous on prend l'autobus ce soir à 8h pour aller vers Cusco donc un 10h d'autobus encore à faire de nuit pour pas perdre notre journée dans le jour fait que aujourd'hui on a comme toute la journée profiter de la ville encore à Arequipa pis là à Cusco c'est vraiment l'altitude en ce moment on est à 2500 mètres d'altitude Cusco c'est comme 4500 je pense ah non c'est 3500 en tout cas ça a l'air que quand t'arrives à Cusco tu files vraiment pas fait qu'on a des pilules pour l'altitude diamox en tout cas quelque chose comme ça fait qu'on a pris ça disait prendre entre 24 et 48 heures avant d'arriver en altitude mais ici on est déjà un peu en altitude pis on file super bien fait que je pense qu'on a le temps de s'acclimater pis les gens que moi m'ont dit qu'ils ont vraiment pas filé je pense qu'ils ont passé de comme wakachina dans le désert qui est pas vraiment en altitude elle dirait qu'il est allé à Cusco fait que comme ça les a frappé intenses mais nous ici on entend tous les bruits c'est zéro isolé fait que je pense que nous ça va être moins pire vu que on a eu le temps ici de s'habituer à être un peu en altitude fait que on va voir mais on a pris ce matin c'est un demi comprimé matin pis un demi le soir fait qu'on a commencé ce matin vu qu'on arrive à Cusco demain matin fait qu'on va voir qu'est-ce ça fait mais ouais fait que la lumière ici je me vois dans le miroir pas fou fait que j'ai finit mon sac pis pour pouvoir relaxer après pis me préparer, m'habiller et tout ça fait qu'on s'en verra plus tard on est rendu et on a le soleil en face on est sortis de notre urbain libre pour l'après-midi on est présentement à midi et demi ouais midi et demi à 5h on va aller chercher nos bagages pour les diriger vers la gare quand on prend l'autobus à 8h direction Cusco c'est vraiment cute on a vient de trouver un petit resto regardez ça c'est vraiment cute petite terrasse c'est mon genre ça là c'est Pinterest la gare avec mon café McDo ça fait dur on va manger ici ça a vraiment bon les petites salades pis c'est ça je vais vous montrer la place c'est très belle ville l'air équivalent tout a aimé ça c'est vraiment beau l'architecture les couleurs c'est propre ouais c'est vrai que c'est vraiment propre pis il y a vraiment beaucoup de monde pis on a remarqué hier soir qu'il y avait plus de monde le soir qui se promenait en direct le soir c'est bondé les gens il y a plein de monde il fait chaud au soleil là finalement prends-tu l'autre place à la place? j'ai crame en ce moment c'est ça c'est mon genre les lumières oui j'ai habité quand j'avais l'air ouais donc on est venu voir un petit parc ça dit que c'était vraiment un beau parc impressionnant mais on est un peu déçus hein? ouais comme je vais faire un petit coup d'ensemble mais je m'attendais à plus le gazon il y a plein de mauvaises ailes donc ici on pensait qu'il y aurait eu de l'eau une fontaine quelque chose mais c'est vide donc c'est un peu poche il faut rappeler que c'est la fin de l'hiver c'est vrai comme quand tu es au parc du Maisonneuve au mois de mars avril c'est pas très beau c'est sûr donc là on va aller on a vu un ça fait trois jours qu'on passe devant un petit terrasse sur un toit là que c'est genre café bière je pense on va aller voir si c'est ouvert parce qu'ici les commerces et les restos ils ouvrent un peu n'importe quelle heure pis on a remarqué que ils ouvrent vraiment tard des fois le matin des fois les restos sont pas ouverts ils ouvrent comme en après-midi on sait pas si c'est ouvert mais on va aller voir ça il faut être il faut bonne celleux on est rendu sur une petite terrasse vraiment cute ça s'appelle pucupucu donc ça s'appelle pucupucu c'est vraiment cute on a la vue sur les montagnes on est encore en plein centre-ville là ici pis regardez nos cafés cappuccino glacé vraiment bon pis toi limonade terminados comme ça faisait au moins ben en fait depuis le début du voyage il y avait aucune place qui avait des vrais comme cafés glacés des bons pas du instant fait qu'il est vraiment bon il y a Eric qui fait le tour avec lui peux-tu nous dire les effets secondaires de la pellule j'essaie de prolonger je me sens bizarre genre j'ai pris des médicaments pour l'altitude je me sens en tout cas tout au ralenti je parle pis ma bouche est comme c'est bizarre pis toi c'était quoi ton symptôme par l'heure? arrête de faire tes pieds moi? j'arrête pas de la toilette mais c'est sûr c'est sûr sûrement parce que t'as pas tant plus liquide là moi ça va top shape pour l'instant j'parlerais pas trop vite là mais moi j'ai pas d'effet sur le demi-comprimé qu'on a pris avant ta eu c'est peut-être pas ça non plus non mais t'es tout le temps top shape c'est rare t'es fatigué ben c'est de la fatigue on dirait que c'est comme plus mon corps qui ne suit pas mon esprit comme je marche je comprends pas pourquoi mes jambes avancent moi des fois ça me fait ça genre ben normal comme j'ai rien pris mais non j'ai rien pris quand là j'suis pas de drôle genre dans la vie de tous les jours des fois ça me fait ça genre mon esprit j'ai pas il se décloir genre comme j'suis pas à fond ça c'est comme découdu ce que j'ai dit ça va se replacer là tu sais comme c'est pas ce que j'espère là parce que ça on a dit là l'autobus à faire ça c'est ça ça me décourage ouais ça c'est ça tu penses à ça que t'es pas bon c'est là si vous êtes des gens qui sont pas passants comme nous pis qu'il y a de la difficulté à dormir oui dans des transports vous pouvez pas des voyages de transport dans des autobus vous allez pas triper en plus comme aujourd'hui on est allé voir pis de nuit hein? regarde comment j'suis décousu genre de bouquer des voyages en autobus oui de nuit de jour t'sais on dirait que c'est moins pire là tu fais pas de la routine ben je sais pas de jour parce que de jour tu pars une journée pis t'es dans l'autobus pis il fait beau pis t'as juste le goût de te lever pis aller faire des affaires t'sais dans la nuit tu vois fuck out tu fais juste dormir ben toi ouais moi j'suis dans mon coin pis je parle tout seul j'suis sac pis j'suis pas bien en plus on tourne le checkier pis il y a un vol de ici à Cusco genre ça prend une heure ça coûte 50 piastres US pis on a comme vraiment pas regardé ça pis à voir si on aurait pris l'avion là qu'à faire 10 heures d'autobus mais bon trop tard en même temps je sais pas si ça va être bon parce qu'en autobus on va monter graduellement dans la montagne genre de l'altitude on sera pas oneshot on débarque de l'avion PAU donc je pense je pense ça va être mieux comme ça anyway pas de choix c'est déjà bloqué pis c'est déjà organisé fa que on part à 8 heures oui on fait profiter de beau soleil du temps chaud ici en voyant ça venu d'hôtel aussi c'est vrai il fait tellement chaud ici là à Cusco ça sera pas pareil je crois qu'il va faire froid fa que on va se reparler tantôt vlog update on a quitté Arequipa pas encore mais dans 3 heures on est en taxi on a quitté notre petit airbnb pis la petite madame espagnola elle est vraiment cute on dirait qu'elle avait de la peine qu'on reparte elle nous a full aidé elle nous a appelé un taxi elle a attendu un taxi elle a attendu avec nous pour expliquer aux chauffeurs en espagnol qu'on s'en allait fa que elle est vraiment cute non mes feelings on dirait que c'est un peu moins pire que cet après-midi c'est parti on dirait que je serais devenue intelligente bon bonne nouvelle le camion d'évidence fa que la on est dans le petit taxi pis on s'en va à la garde de bus pour s'attendre pis enregistrer nos bagages c'est ça qui est cool tu cruises dès le saut tu comprends tous nos trajets d'autobus pis tu peux enregistrer tes bagages c'est que te mettre dans une saut ta bagage comme un avion pis tu peux enregistrer ton bagage comme 4 heures avant le départ fa que tu sais tu vas porter ton bagage t'as pas ton gros sac à traîner et pendant comme 4 heures tu peux aller manger ça va mieux pis y'a pas de frein pour enrichir ton bagage c'est compris dans le prix c'est pas cher pour ça c'est cool c'est quoi 20 piastres c'est 20 piastres canadiens par personne aujourd'hui pour 10 heures d'autobus pour la Cousco 10 heures d'autobus moi j'suis correct moi j'aime ça l'autobus j'me assis j'suis mes affaires j'suis sur mon ciel du Olinggo j'suis au p'tit jeu Elix jump c'est la fin de ma vie 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 j'allais prendre l'avion j'allais prendre l'avion j'allais genre j'allais genre je pense pas pis en plus c'est de nuit fait qu'on voit rien on voit pas de paysage tu sais comme quand quand on a fait des limans à Paracas c'était 2 jours fait que c'était comme un 5 heures mais tu regardais dehors pis tu voyais plein de choses des petits villages tu voyais d'ici on dirait que ça va t'occuper des faits juste comme fucking noir pis dans juste le topis on dirait qu'on va pas des déchets mais là c'est pas c'est parce que c'était la route qui était intense c'est que là elle va être moins intense c'est bon ici c'est bon ici c'est bon c'est bon donc on se reparle tantôt update on est maintenant à la gare cruz del sur nous c'est là bas j'ai pas si vous entendez là mais lima 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 ça fait un demi-heure c'est juste dans deux heures ouais ça va être long parce que sérieusement il y a plus pas grand chose ici pis autour à pied pis il y a pas grand chose non plus pis il y a pas grand chose non plus c'est comme un peu dans sa carcin il y a le comme ouais pis comme je pensais que j'allais pas me comme ouais tout est bon pis les toilettes la gang là pis les toilettes la gang là j'ai jamais je peux aller jamais j'ai jamais peux tu témoigner les toilettes c'était dégarde c'était dégarde je peux même pas vous décrire comment c'est les toilettes les plus ils me regardent encore c'est les toilettes le petit gars parce qu'il me voit dans l'écran c'est les toilettes les plus dégalasses du monde j'ai vu ma vie j'ai vu ma vie j'ai vu ma vie c'est ça c'est ça je me sens bizarre moi je peux aller encore aux toilettes pis j'en vis mais on dirait que j'ai comme plus envie d'y aller fait que j'espère que je vais te regarder deux heures pour aller dans l'autobus ici dans les toilettes à date là faut tout à payer genre deux sols faut prendre du papier faut prendre du papier tu peux même pas le flasher ouais tu peux tu peux jamais flasher le papier nulle part c'est vraiment dans notre airbnb dans les les hôtels les hôtels tu mets ton papier dans la poubelle là fait que ça fait 10 jours qu'on l'a pas fait ça m'écrit c'est ça c'est ça fait que là on va flâner pendant deux heures de temps ici on va aller flâner 10 heures de temps on va aller flâner on va essayer de trouver de quoi à manger non 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 je reprends du café mesi 이가 se try est trop tard mais la donc là on attend encore une heure on laisse encore une heure avant d'embarquer dans l'hôtel un peu moins qu'une heure 45 minutes mais c'est long en plus là on n'a pas fini c'était quoi trois heures qu'on regarde ici deux heures et demi tu vas faire deux heures et demi tu vas faire deux heures et demi plus là on va faire deux heures ça va être long ça va être long mais une fois à Pusco il faut prendre notre table et une fois ici c'est vraiment des paysans il n'y a aucun touriste et on est à une gare d'autobus voyageurs donc il n'y a aucun touriste je veux ça vraiment dire et il y a plusieurs marchés et là ils amènent ça dans les autobus genre il y a plein de provisions à l'indistatrice un chien dans la gare un petit chien donc oui c'est ça et il faut prendre notre pilule d'altitude de souvent dans l'autobus et notre autre moitié de vie et on va espérer qu'on va bien filer je souhaite une bonne chance et on va sur le taux au hain on va sur le taux à la salle à la salle au hain au hain à la salle il n'y a pas à la salle au hain Sous-titrage ST' 501